Tout de suite, merci d'accueillir celui qui fait des trucs absolument incroyables sur le plateau chaque soir. Hier c'était très 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 fort, ça sera encore tout de suite avec la star des idiosunistes au Québec, la future star en France d'ailleurs, c'est Luc Langevin, mesdames, messieurs. Bonsoir mon cher Luc. Merci, bonsoir. Luc, hier soir c'était extraordinaire. Si prochainement vous êtes capable de faire tomber les filles qui sont au bord de la piscine de DiCaprio, dans la piscine de Francis Weber, alors là, ce sera parfait. Je vais voir ce que je peux faire, c'est pas évident. C'est pas évident, on fixe des défis, des challenges. Oui, mais non, mais vous repoussez à chaque fois. Bon, je vais essayer d'être à la hauteur. Bonsoir Francis, bonsoir Stéphane. En fait c'est le contraire, mais en même temps, c'est parce que je louche. Mais merci d'être avec nous, je m'adresse à vous puisque j'ai quelque chose à vous proposer. Et dans votre pièce, un animal de compagnie, il est question d'un couple qui adopte un poisson rouge, n'est-ce pas? Bien, je vous propose, je propose au duo que vous êtes ce soir finalement, ici, maintenant, d'adopter un poisson rouge. Mais on va le faire d'une façon un peu particulière, vous allez voir. J'ai avec moi ici un jeu de cartes. Et Francis, je vais commencer avec vous. Je prends quelques instants pour vous montrer, bon, qu'elles sont mélangées, qu'elles sont différentes. Et je vais vous demander d'en choisir une au hasard. J'avance mes mains vers vous, peut-être juste en saisir une, celle que vous voulez, celle qui vous va. Parfait. Prenez-la, vous pouvez la sortir. Excellent. Et vous savez, pour adopter un animal, il faut être capable de l'accueillir. Donc Stéphane, je vais vous prêter un marqueur. Et j'aimerais que sur la face de la carte que Francis a choisie, que vous dessiniez quelque chose qui puisse accueillir un poisson rouge. Donc ça peut être un bocal, ça peut être un aquarium, un verre d'eau à la limite. Un barbecue. Bien, Roselyne. Si vous avez l'esprit tourdu, ça peut être ça aussi. Mais essayez de donner une bonne figure comme ça. Digestion difficile, enfin, bachelot. Essayez d'avoir l'air de des parents responsables. Vraiment, il faut que je trouve... Bon, là, vous m'avez pratiquement tout nommé. Oui, oui, mais si vous faites l'un des trois, c'est correct. Ou sinon, le barbecue, je trouve ça un peu hard. Mais bon. Donc il faut que je le dessine maintenant. Oui, sur la face de la carte, donc ce côté-ci. J'ai compris, mais il faut que vous vous retourniez. C'est ce que je fais, voilà. Donc je regarde le public, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ah, mon Dieu, vous êtes nombreux. Ah oui, vous êtes tout le temps là, vous. Montrez à la caméra, juste. D'accord. Stéphane, essayez de montrer juste ici. Juste ici, voilà, parfait. Super. C'est bon, Luc. C'est bon, tout le monde a vu la carte. Parfait. Cachez-là pour ne pas que je la vois. Voilà, c'est fait, excellent. Stéphane, je laisse tomber les cartes de cette façon. Quand vous voulez, juste me dire stop ou arrêt. C'est à votre guide. Hop. Vous voulez la mettre sur le dessus, ça va faciliter les choses pour moi. Je le dis sérieusement, ça. Hop. Ici? Parfait. On la replace là. Vous avez toujours le marqueur avec vous? Je l'ai dit. Oui, je peux vous l'emprunter, parce que je vais en avoir besoin. Mais vous me le rendez après. Ah oui, pourquoi? C'est mon marqueur. C'est comme Sarko qui piquait les silos plumes. Bon, écoutez, je vais dessiner quelque chose, moi aussi, sur une carte. En fait, hop, Stéphane, Francis, je vous présente votre enfant. Petit poisson. Il a vos yeux, Francis. C'est génial. J'ai les yeux rouges. Oui, bien voilà. Ça doit dépendre du moment. Évidemment, pour que ce soit votre poisson, il faudrait qu'il rejoigne l'habitat que vous avez dessiné pour lui, Stéphane. Donc, en ce moment, vous voyez, le poisson est sur l'as de coeur. OK, j'ai dessiné sur la première carte que j'avais. Donc, évidemment, ce n'est pas la bonne carte. Donc, on va devoir déporter le poisson, le déménager. Mais déporter, je n'aime pas beaucoup. Oui. Déménager, disons. Vous voyez, il est juste ici. Regardez bien. Ah! Le poisson saute de l'as de coeur et il vient sur une autre carte. Ça sera un souvenir pour vous, Isabelle. Merci. 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 Donc, le poisson est sur une nouvelle carte. C'est le 2 de carreau. J'imagine que ce n'est pas votre carte. Je ne vois pas de dessin dessus. Donc, ce n'est pas votre carte, non? Donc, il va falloir le... Le déménager. Le déménager. Oui, encore, oui. Je fais attention à mes mots, parce que sinon, ça choque. Regardez bien. Je vais le laisser sur cette carte, le 2 de carreau. Hop! Voilà. Vous voyez, le 2 de carreau, maintenant... Ah, oui, oui, oui. Il n'y a plus d'encre. Je laisse la carte, Isabelle. À la fin du tour, vous devriez avoir le jeu au complet. Je suis hyper contente. Bon, encore une fois, je ne sais pas si ce sera la bonne carte, le 2 de pique, ce n'est pas... Non? Non, d'accord. Il n'y a pas de vocale. Écoutez, le mieux, ce serait que ce soit vous qui placiez votre animal, finalement, au bon endroit. Je vais le placer juste ici, en espérant qu'on voit bien à la caméra. Je vais m'écliner comme ça. Donc, je vais placer ma mèche juste par-dessus. Vous voyez, je vous laisse voir le poisson une dernière fois. Et, Stéphane, hop, je vais vous donner le poisson. Oh là là! Et je vais vous demander de le lancer à l'intérieur du jeu. Vous êtes prêts? Oui. Attention, 1, 2, 3. Bon lancer. Ben oui, c'est le truc que je me suis entraîné. Ah oui? Vous avez lancé des enfants auparavant? Bien, plein. Bien, d'accord. J'en ai perdu beaucoup à cause de ça. Ah, bien, visite. Mais si vous pouviez m'aider à les retrouver. Mon Dieu, je ne suis plus certain que j'ai choisi la bonne famille d'adoption pour ce poisson. Mais bon, on va regarder à l'intérieur du jeu. Je fais défiler les cartes. On devrait aller y voir un poisson. Ah, voilà. Vous voyez, il y a une seule carte sur laquelle ce poisson est atterri. J'ai bien peur. Ah oui! Joli! Avec un poisson. Merci! Merci, loupie. Vous savez quoi? Je vais vous offrir autre chose parce que j'ai apporté une coupe et une couteille d'eau. Non, c'est de l'eau, malheureusement. C'est un peu... Mais on va l'utiliser parce que, rappelez-vous, hop, je vous ai mentionné quelque chose au tout début et avant d'aller plus loin, en fait, je vous montre qu'il n'y a rien de caché derrière la carte. C'est simplement une carte à jouer. Il n'y a rien dans mes mains, il n'y a rien derrière la carte. D'accord? Et rappelez-vous, au tout début, je vous ai mentionné, hop, qu'aujourd'hui, ce soir, vous adopteriez un poisson. Non! Oh, wow! C'est pas mal, non? Ah, pardon. Ah, là, 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 là! Et vous laissez la carte aussi. Tout sec! Tout sec! J'espère que vous aimez les soucis. Moi, j'aime bien les magiciens quand tu dis... Il est bien vivant. On le voit bien à l'antenne, on le voit bien sur l'image. Oui, oui, oui. Oui. Incroyable! Il est bien vivant. Si petit. Il est peut-être né dans votre main. Il est né de votre carte. Ah, c'est beau, bravo. Vous l'avez enfanté, félicitations. Extraordinaire! Il s'appelle Luc Langevin. C'est la star des illusionnistes. Merci beaucoup. Au Québec. Et c'est la star ici en France. Vraiment, allez le voir dans l'occasion de Paris du 18 janvier au 4 février avec son spectacle Créateur d'illusion. Bravo, bravo.